Bonjour, dans cette leçon, nous aborderons les raisons de l'apparition des outils de filtrage ainsi que les services que l'on attend de ceux-ci. Nous verrons également le vocabulaire principal ainsi que le format général des politiques utilisées par ces outils. Enfin, les grandes catégories d'outils existantes seront présentées et vous comprendrez pourquoi elles n'apportent pas les mêmes bénéfices en termes de sécurité. Les premiers pare-feux datent de la fin des années 80. A cette époque, l'interconnexion des réseaux au travers d'un réseau ouvert, l'Internet, met en évidence la faiblesse des systèmes connectés. Les systèmes d'exploitation populaires à l'époque, tels que Windows ou DOS, ainsi que les applications existantes, ne prenaient pas en compte les problématiques de sécurité. Faute de pouvoir les améliorer rapidement et à un coût raisonnable, on choisit de limiter l'accessibilité du réseau en installant des équipements intermédiaires, les pare-feux. Un peu à la manière d'un château fort protégeant ses occupants, ceux-ci créent une frontière, le périmètre de sécurité, permettant le contrôle des communications entre les équipements protégés situés à l'intérieur du périmètre et le reste du monde. Bien sûr, on attend des pare-feux qu'ils soient plus résistants en termes de sécurité qu'à notre équipement. Cette résistance peut être acquise par différentes méthodes, par exemple le contrôle d'accès physique, la limitation des fonctionnalités et des utilisateurs, ou l'utilisation de méthodes de développement sécurisées. Les pare-feux ont évolué au fil du temps. Leurs fonctions se sont enrichies et ont été intégrées à une grande variété d'équipements réseaux, par exemple PC, commutateurs, routers, serveurs. De ce fait, nous parlerons par la suite d'équipements de filtrage, ce terme désignant tous les équipements intégrant une certaine capacité de contrôle des communications en fonction d'une politique de sécurité. Il existe aujourd'hui des dizaines de milliers de produits implémentant des fonctions de filtrage. Il est évidemment impossible de décrire l'intégralité des fonctions qu'ils implémentent. Nous allons donc, dans un premier temps, décrire des caractéristiques assez grossières, telles que le niveau protocolaire ou l'action par défaut, qui permettent de classer les outils existants. Nous utiliserons ensuite cette classification dans le reste de la semaine. Le contrôle réalisé par les équipements de filtrage au niveau du périmètre de sécurité consiste typiquement à comparer les communications avec une politique de filtrage définissant celles autorisées et celles interdites. Ces communications peuvent être contrôlées à plusieurs niveaux protocolaires, suivant le type d'équipement de filtrage considéré. Les filtres au niveau de la couche liaison utilisent par exemple les adresses MAC, l'identifiant de protocole ou l'étiquette de VLAN pour prendre une décision. On trouve principalement ce type de filtres dans les commutateurs. Les filtres de niveau réseau que l'on trouve dans les routeurs utilisent des champs des entêtes de niveau IP et de niveau transport tels que les adresses IP ou les numéros de port TCP ou UDP. Les filtres de niveau circuit utilisent en complément de ces informations des informations sur les paquets ayant circulé dans le passé afin de vérifier que les communications sont conformes aux règles des protocoles de niveau transport. On trouve ce type de filtres dans les routeurs, proxy et pare-feu spécialisés. Enfin, les filtres de niveau application sont les plus divers. Ils utilisent les champs applicatifs afin de prendre des décisions. On peut les trouver dans des routeurs évolués, serveurs, proxy et pare-feu spécialisés. Comme on peut le voir, certains équipements implémentent des fonctions de filtrage à plusieurs niveaux. Par la suite, nous verrons un assez grand nombre d'outils de filtrage. Chacun possède son langage de configuration. Malgré de nombreuses tentatives, aucun langage standardisé ne s'est véritablement imposé à ce jour. Nous utiliserons donc une représentation ad hoc, souvent utilisée dans les ouvrages portant sur le filtrage, pour les politiques utilisant le concept de règles. Dans celle-ci, on suppose que la politique est exprimée sous la forme d'un tableau, dans lequel chaque ligne représente une règle. Chaque colonne du tableau, à l'exception de la dernière, correspond à un type de condition portant sur un champ des unités de données, ou sur la façon dont cette unité de données est traitée, c'est-à-dire reçue ou émise par exemple. Enfin, la dernière colonne indique l'action ou les actions à appliquer si l'ensemble des conditions associées à une ligne sont vraies pour une unité de données. On suppose par ailleurs que, lors de la comparaison, les règles sont examinées du haut en bas, ce qui implique que les règles du haut du tableau sont plus prioritaires que celles du bas. Par exemple, la politique que nous voyons ici exprime deux règles. La règle R1 s'applique au paquet IP, dont l'adresse IP source est 192.168.1.1. L'adresse de destination fait partie du réseau 192.168.2.0.724. Et la valeur du champ protocole de l'entête IP correspond à TCP. Ces paquets sont autorisés à traverser le filtre. La règle R2 s'applique au paquet dont l'adresse IP source est 192.168.1.1.1. L'adresse de destination peut prendre n'importe quelle valeur et la valeur du champ protocole de l'entête IP correspond à TCP. Ces paquets ne sont pas autorisés à traverser le filtre. On peut facilement constater que, si les deux règles étaient ici interverties, R1 ne s'appliquerait jamais. L'ordre des règles est donc particulièrement important. Lors de l'utilisation d'une politique de filtrage, un outil peut se trouver confronté à la situation où aucune règle ne correspond au contenu de l'unité de données. Une action par défaut est alors appliquée. Les actions les plus courantes sont l'autorisation et l'interdiction. L'action par défaut a une certaine influence sur la façon dont la politique va être construite. Ainsi, lorsque l'action par défaut est l'autorisation, on parle de modèles négatifs et la majeure partie des règles vont décrire des interdictions. On cherche typiquement, au travers de celles-ci, à bloquer les communications considérées comme malveillantes. Ceci suppose donc de connaître toutes celles-ci a priori et de pouvoir les décrire sous la forme d'une politique de filtrage. Dans le cas d'une action par défaut d'interdiction, on parle de modèles positifs et la majeure partie des règles va décrire des autorisations. Par celles-ci, on cherche typiquement à laisser passer les communications légitimes. Ceci suppose donc de connaître les besoins en termes de communication des applications, des utilisateurs du réseau et de pouvoir les décrire sous la forme d'une politique de filtrage. Quel que soit le type de politique à mettre en œuvre, il n'est typiquement pas possible, au travers du système de filtrage, de décrire les communications à bloquer ou à autoriser avec une précision parfaite du fait des limites des outils utilisés. À cette problématique se combine le fait que l'être humain est infaillible, il est également possible que les règles définies soient trop ou pas assez restrictives par rapport à l'objectif recherché. Enfin, l'ensemble des attaques existantes n'est typiquement pas connu par les personnes définissant une politique. Ces phénomènes vont amener les filtres soit à bloquer des communications sans danger, soit à laisser passer du trafic malveillant selon l'action par défaut associée à la politique. L'ensemble des communications qui peuvent circuler au travers du périmètre de sécurité est appelé « surface d'attaque ». Plus la surface d'attaque est grande, plus un attaquant potentiel a la capacité de faire circuler des communications malveillantes permettant de compromettre des applications, services ou équipements à l'intérieur du périmètre de sécurité. La mise en œuvre de la politique de filtrage doit tenter, dans le modèle négatif, de bloquer le plus petit surensemble de communications recouvrant les communications malicieuses afin de ne pas perturber les communications légitimes. Par ailleurs, les communications malveillantes représentant une petite proportion de toutes les communications possibles, la surface bloquée est typiquement faible. Dans le modèle positif, l'objectif est de limiter les communications autorisées au minimum nécessaire. De ce fait, la surface d'attaque est typiquement plus grande pour les politiques utilisant le modèle négatif. Les politiques utilisant le modèle positif sont donc généralement considérées comme apportant une meilleure protection. On peut se demander alors pour quelles raisons on pourrait avoir envie d'utiliser le modèle négatif. Il y en a plusieurs. On peut désirer par exemple laisser aux utilisateurs un maximum de liberté, un opérateur réseau vis-à-vis de ses clients, ou dans son environnement de laboratoire où des expérimentations doivent être réalisées. On peut également avoir envie d'utiliser ce type de politique en complément du modèle positif. Merci. 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 Merci.